New York, à nouveau la cible d'un complot terroriste. Un Américain de 27 ans a été arrêté par les autorités new-yorkaises. Surveillé par la police depuis 2009, il est parvenu à construire une bombe artisanale grâce aux instructions d'un magazine publié par Al-Qaïda. Mais il s'agirait d'un individu ayant agi seul, d'après le maire de New York, Michael Bloomberg. Hier après-midi, la police de New York a arrêté un sympathisant d'Al-Qaïda âgé de 27 ans. Il avait l'intention de faire exploser des véhicules de police, des bureaux de poste et il avait aussi l'intention de cibler des soldats de retour d'Irak ou d'Afghanistan. Le suspect a été arrêté alors qu'il était sur le point d'achever la construction de sa bombe et s'apprêtait à la tester dans une boîte aux lettres. Il a été inculpé de trois chefs d'accusation. Aujourd'hui, nous avons inculpé José Pimentel pour avoir tenté de construire une bombe à des fins terroristes pour détention d'armes, une bombe artisanale qu'il avait sans doute l'intention d'utiliser pour mener sa campagne de terreur. Depuis 2001, plusieurs tentatives d'attentats contre New York ont été déjouées. En 2010, un homme avait tenté de faire exploser une bombe à Times Square. Enfin, un homme a très Si chien, un homme a trop sain. Sous-titrage ST' 501 On va prendre notre stockage. Sous-titrage ST' 501